Et Dieu dans tout ça, une émission de Jean-Paul Haig. Malika Amidi, le corps de la femme musulmane pose de gros problèmes. De mon point de vue, l'islam n'a aucun problème avec le corps de la femme. Maintenant, il y a le texte, il y a l'interprétation qui en est faite. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui décident de porter le foulard, de plein gré, et on a de cesse de le répéter, que le fait de porter le foulard ne peut faire l'objet d'une contrainte. Maintenant, vous avez des femmes de l'intérieur de l'islam qui sont en train de dénoncer toutes ces pratiques, toutes ces interprétations misogynes. Et je me réfère à ce que Valérie disait lorsqu'elle parlait de la diaspora des féministes. Je pense qu'elle faisait référence notamment à ce nouveau mouvement, notamment les féministes musulmanes. En tout cas, vous faisiez référence, je pense, à ces femmes qui essaient de l'intérieur de se battre pour une interprétation égalitariste des sources scripturaires. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ce n'est pas une paire de manches gagnées. Mais je crois que l'autre difficulté, et là, j'aurais aimé, Mme Loudevot, que vous le mettiez en évidence, c'est les obstacles que représente aussi un certain courant majoritaire ici en Belgique. Un courant féministe qui est parfois totalitaire et malheureusement pas inclusif et qui devrait justement pouvoir aider ces femmes à se faire leur place dans le champ féministe aujourd'hui. Donc oui, il y a des difficultés au sein de la communauté musulmane d'aller vers cette égalité entre les genres. Mais oui, il y a cette difficulté aussi pour les femmes musulmanes, féministes ou pas, à faire reconnaître leur discours et à être justement accompagnées du mouvement féministe pour faire reconnaître leur lutte. Pour une féministe musulmane comme vous, Malika Amidi, est-ce que la nudité totale soit acceptable ou bien il faut absolument voiler le corps de la femme ? Absolument pas. Pour moi, une femme qui n'est pas voilée, qui se dit musulmane, reste une musulmane à mes yeux. Ce n'est pas le foulard qui fait la musulmane. Maintenant, je reviens sur le principe, le foulard, le voile islamique est une prescription religieuse. Il y a un consensus parmi les savants. Moi, je ne discute pas ce verset, je ne discute pas là-dessus. Je sais que c'est le point de discordance, notamment dans les courants féministes. Moi, je reste claire par rapport à ça et ferme. Maintenant, il peut y avoir un débat avec d'autres courants, on en discute. Mais on essaie un petit peu de trouver des luttes, des points communs pour aller vers des luttes communes et pour aller vers ce féminisme du futur. Car c'est ça le véritable débat, un féminisme inclusif aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, entre catholiques et musulmanes, nous, femmes, nous aurions intérêt à organiser des actions communes, à faire des choses ensemble, à prendre des positions communes. Ce serait intéressant. D'accord. Valérie Laudvot, est-ce que la question religieuse serait susceptible, c'est ce qu'on devine ici, de fragmenter, de diviser le mouvement féministe ? Le risque qu'on a toujours, c'est que le féminisme, si on en parle au singulier, on peut en parler au pluriel, reste quand même un mouvement social qui concerne la majorité de l'humanité et qui pourtant est un mouvement tout à fait minorisé, ridiculisé et compagnie. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un risque de fragmentation où que chacune finisse par militer pour son propre nombril. Je veux dire ça comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut effectivement s'allier sur certains points en sachant aussi qu'il y a des points sur lesquels nous ne serons pas d'accord ? Mais voilà, il y a un penseur, Eric Passin, qui disait justement que la discussion et aussi les dissensions, c'est aussi ça qui fait la chair du féminisme. Donc voilà, il y a des éléments sur lesquels on ne sera jamais d'accord et puis d'autres sur lesquels on peut se rejoindre. D'accord. Nous y sommes donc au cœur. Ina Tchevchenko, votre mouvement s'inscrit-il dans l'histoire du féminisme ? Est-ce que vous en tenez compte ? Ou bien est-ce que vraiment vous êtes des francs tireurs sur ce plan-là aussi ? Et que faites-vous de l'héritage du mouvement féministe ? Oui, tout à fait. Nous nous inscrivons dans une démarche féministe. Nous ne dirons pas que nous appartenons à une autre idéologie. Mais pour continuer notre conversation, pour moi, il est très douloureux d'entendre ce que Malika dit. Comment pouvez-vous dire ? Et bien sûr, nous acceptons qu'il y ait des femmes qui soient voilées de leur propre chef et qui ont le droit de retirer leur voile de main si elles le souhaitent, surtout si elles vivent en Europe. Mais comment pouvez-vous dire que se voiler, c'est leur choix personnel ? Quand en Iran et en Arabie Saoudite, il y a des lois qui les obligent à être voilées et qu'elles peuvent être lapidées, punies, parfois tuées, si elles ne le font pas. Alors que ce sont vos sœurs, ce sont des femmes qui appartiennent à la même religion que vous. Et ça, vous n'en parlez pas. C'est un très grand danger pour le féminisme et c'est un très grand danger pour la libération des femmes. En ce qui concerne le féminisme musulman, pour moi, j'ai l'impression que c'est un oxymoron. Et bien, quand vous dites que vous considérez qu'une femme musulmane non voilée reste une musulmane, et bien cela me choque parce que vous voyez tout d'abord la religion avant même de voir le féminisme. Alors, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on aborde d'abord une femme par sa religion avant de l'aborder sur son point de vue féministe ou non ? Si on ne se sentait pas obligé de mentionner la religion à tout bout de champ, si la religion n'était pas ce qui prime, et bien évidemment, jamais je n'aurais ressenti le besoin de détruire des croix ou d'attaquer le Coran. Si la religion n'était pas là pour nous faire sentir coupables, nous faire sentir sales dans ce monde. Et Dieu dans tout ça, une émission de Jean-Paul Eck.